Bonjour, la Casbah, sa réhabilitation et son entretien, une question qui sera longuement débattue dimanche prochain en partenariat avec l'UNESCO. La Casbah d'Alger est considérée comme étant un des plus beaux sites maritimes de la Méditerranée. Qu'est-il fait aujourd'hui pour préserver ce site hautement historique ? Puisque si on se réfère à ce que nous voyons, on a la tendance à penser que c'est dans un état de délabrement et d'abondance totale. Quel est votre commentaire ? Merci Sohelel Hachmi de me donner l'occasion de venir parler à travers votre émission à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent pour évoquer un sujet effectivement important qui est celui de la Casbah d'Alger. Alors il semblerait effectivement que le processus de dégradation qui est caractérise aujourd'hui la Casbah d'Alger est largement avancé. Même si il faut prendre le temps de visiter le site de la Casbah d'Alger, de voir qu'il y a encore des parties qui sont, de larges parties qui sont encore intègres. Il y a, je pense que vous le savez, mais il est utile de le rappeler, il y a en ce moment un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui a été adopté par le gouvernement algérien et qui entend dans une phase dite prioritaire intervenir sur un ensemble d'unités monumentales de la Casbah d'Alger comme première phase. Donc il y a un processus de récupération de la dégradation que vous avez évoqué par le fait de ce plan d'intervention prioritaire. Ensuite, il faut que ce plan d'intervention prioritaire soit suivi par des actions concrètes qui permettraient de l'inscrire dans une plus grande durabilité. Mais justement, pour l'inscrire dans une plus grande durabilité, quelles sont les actions concrètes que vous êtes en train de mener actuellement ? Est-ce que vous commencez par, c'est-à-dire, les mosquées existantes au niveau de la Casbah, par les maisonnettes, par la mosquée ? Puisque nous avons vu qu'il y a eu la réhabilitation en bas de la Casbah de la mosquée de Ketchawa. Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Les palais également ? Alors, la mosquée Ketchawa a fait l'objet d'une restauration dans le cadre d'une contribution généreuse du gouvernement de la République turque au titre de patrimoine partagé. Mais au-delà de la mosquée Ketchawa, le plan prioritaire duquel je parlais à l'instant, on tend s'investir dans un certain nombre d'unités bâties de la Casbah d'Alger. Donc, prioritairement, un certain nombre d'unités monumentales, de lieux de culte, de lieux de mémoire aussi, parce que la Casbah d'Alger est un lieu représentatif de l'identité, de l'histoire de notre pays. Il est utile de rappeler, par exemple, que la Casbah d'Alger a été le lieu vécu de la fameuse bataille d'Alger, donc de faits importants de la guerre de libération nationale, et qu'elle a été un haut lieu de résistance de la population algérienne. Donc, beaucoup de lieux de mémoire y sont consacrés, méritent d'être pris en charge d'une manière prioritaire et urgente. Ensuite, il s'agit effectivement d'évoquer d'une manière plus large les unités bâties de base, pour lesquelles il y a tout un processus opérationnel qui doit être réfléchi et mis en œuvre pour permettre la récupération. Je rappelle que la Casbah d'Alger est un site vivant, c'est un site qui est habité par un peu plus de 50 000 habitants, donc il y a aussi des solutions opérationnelles à envisager, sur lesquelles il faut réfléchir, pour proposer des solutions, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, durables. Mais justement, il y a 50 000 habitants, il y a des structures urbaines traditionnelles, est-ce qu'il faudrait déplacer toutes les populations pour pouvoir réhabiliter la Casbah, ou il va falloir travailler aussi avec les habitants de la Casbah pour sa réhabitation et sa préservation ? Alors, vous me permettez, à travers cette question, d'évoquer la réunion internationale qui est programmée à partir du 20 de ce mois. Donc, dans le cadre d'un travail... Dimanche. Oui, on commence en fait par une soirée inaugurale qui est prévue le 20 janvier, donc le samedi, et effectivement, la conférence démarra le 21 janvier par un ensemble de sessions qui sont programmées, qui vont permettre, en fait, d'engager un processus de comparaison avec des exemples de bonnes pratiques qui ont vécu les mêmes problèmes dans d'autres pays, et qui ont adopté des solutions pertinentes et durables. Mais je voudrais revenir à la situation de la Casbah d'Alger pour l'évoquer avec vous par rapport à la question que vous venez de poser. Donc, je disais, la Casbah d'Alger est un site habité. Dans un certain nombre de cas, il y a des parties de la Casbah d'Alger qui sont surdensifiées, qui, par conséquent, doivent amener les autorités publiques à enclencher un processus de dédensification du tissu et qui va... opération qui va permettre de l'aérer, de le ramener à des normes habitatives acceptables. Ensuite, vous avez évoqué d'une manière très pertinente l'obligation qui nous serait faite d'entamer toute l'opération de sauvegarde de la Casbah d'Alger dans une approche participative, parce que rien ne peut se faire sans la participation effective des habitants. Donc, pour cela, effectivement, les associations représentatives de la Casbah d'Alger ont un grand rôle à jouer, parce qu'elles doivent être, en même temps que les acteurs institutionnels, aussi un acteur de récupération de la Casbah et une capacité de proposition. Alors, on a souvent admis les associations comme dépositaires d'actions qui relèvent de l'événementiel ou des activités courantes. Par contre, là, on entend faire jouer aux associations un rôle plus structurel pour leur permettre d'accompagner les institutions, et les pouvoirs publics, dans la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde, qui permettrait à terme de récupérer toutes les unités bâties et habitatives de la Casbah d'Alger. Mais comment il faudrait falloir procéder aujourd'hui, puisque vous allez avoir l'apport et la participation des responsables de l'UNESCO ? Est-ce qu'il faudrait faire ce qui a été fait ailleurs ? Parce que beaucoup disent qu'aujourd'hui, on est en train de consommer de l'argent par rapport à des actions de réhabilitation antérieures qui ont été engagées, mais ça n'a servi pratiquement à rien. Beaucoup disent que l'argent a été détourné et n'a pas servi à la réhabilitation. D'autres disent qu'on n'a pas su faire parce qu'on n'a pas les cadres nécessaires qui pourraient prendre en charge cette réhabilitation de la Casbah. Alors, je pense et je suis convaincu qu'il faudra à un moment donné dresser un bilan de l'ensemble des actions qui ont été engagées par les pouvoirs publics. Ça, c'est une étape incontournable. Mais au-delà du bilan que l'on est susceptible de produire, je pense que la Casbah d'Alger a besoin aujourd'hui de sérénité et de, comment dire, d'attitude professionnelle dans la prise en charge de tous les problèmes qui sont les siens. Alors, cela me permet de dire que la contribution de l'UNESCO à l'agenda des Nations Unies, le fameux Agenda 2030, qui a fixé des objectifs de développement durable, a intéressé un discours opérationnel sur la conservation urbaine. Et donc, dans le cadre du travail collaboratif que nous menons régulièrement avec les instances habilitées de l'UNESCO, en particulier le Centre du Patrimoine Mondial, nous avons jugé utile de provoquer ce moment qui est une halte, qui est une halte d'abord pour réfléchir à la manière avec laquelle on a abordé la Casbah d'Alger jusqu'à aujourd'hui, tirer les leçons de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et ensuite inscrire la Casbah d'Alger dans un processus de devenir qui doit, cette fois-ci, vraiment réussir à prendre en charge tout ce qui est présenté comme largement dégradé. Alors, je voudrais, si vous permettez, donner quelques exemples. Nous avons les pouvoirs publics ont, pendant 50 ans, attribué des logements sur la base d'une déclaration qui s'appelle la déclaration de dégradation extrême. Alors, c'est probablement une attitude utile pour une approche, on va dire, de règlement de la situation extrême dans laquelle vivait beaucoup de familles dans la Casbah d'Alger. Mais cette propension à donner des logements a créé des effets pervers, puisque les populations entendant qu'elles pouvaient obtenir des logements venant à la Casbah d'Alger ont commencé à venir à la Casbah, à squatter beaucoup d'unités habitatives, et parfois, pour ne pas dire souvent, à contribuer volontairement à la dégradation de leurs habitations pour bénéficier d'un logement neuf. Donc, vous voyez, il s'est produit, en fait, une contradiction entre une intention peut-être utile exprimée par les pouvoirs publics, mais qui a été pervertie par des comportements et des attitudes d'appropriation de cette mesure. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, inverser les paradigmes, changer les paradigmes, et, par exemple, penser plutôt à récompenser les maisons bien dégradées plutôt que d'octroyer des logements d'une manière gratuite aux maisons déclarées de dégradation extrême. Ça permettrait peut-être d'enclencher dans la Casbah d'Alger le processus inverse qui amènerait les populations plutôt à entretenir leurs habitations et en sachant pour cela qu'en entretenant correctement leurs habitations, elles pourraient bénéficier d'une récompense qui serait le logement pour les familles qui en auraient besoin. Alors, ce qu'on sait, c'est que par rapport à des aspects relatifs à la réhabilitation de ce site hautement historique, aujourd'hui, puisque la Casbah veut dire, en termes clairs, la citadelle, vous avez, par exemple, la réhabilitation de Dara Aziza qui s'est effectuée graduellement, vous avez le palais de Djinina, vous avez aussi la citadelle. Est-ce que vous allez procéder de la même façon pour tout le site de la Casbah, M. Rafflerat ? La citadelle, qui est le lieu emblématique de la Casbah d'Alger, qui regroupe en sens un certain nombre d'unités monumentales majeures, le palais du Deil, le palais des Beilles, la Poudrière, etc., en fait, représente un projet structurant dans la mise en œuvre du plan. Donc, il y a des situations particulières dans la Casbah d'Alger qui imposent qu'on les approche d'une manière structurante. Donc, la citadelle en est une. Tout le dispositif qui accompagne l'aménagement de la place des Martyrons est un autre. Le complexe défini par le parcours entre le Bastion 23 et les Voutres et Erdines sont aussi un autre. Donc, vous avez dans la Casbah d'Alger des situations qui peuvent être structurantes. À l'intérieur du tissu, par contre, il y a un découpage utile qui a été opéré en termes d'îlots. Et les îlots doivent être pris en charge permettant pour cela de tester toutes les procédures et de comprendre quels sont les protocoles opérationnels que l'on doit adopter pour pouvoir récupérer ces îlots. Mais est-ce qu'on va devoir travailler en partenariat avec des étrangers par rapport aux architectes chargés, bien sûr, de la préservation du patrimoine ? Est-ce qu'on sait faire ou on va s'appuyer sur ceux qui savent déjà faire ? Alors, je voudrais vous répondre très franchement. Le problème de la Casbah n'est pas un problème d'engineering. Ce n'est pas un problème de fissures. Si nous avons des fissures dans les murs et si nous devons les prendre en charge, effectivement, nous avons besoin d'un savoir-faire particulier. Si ce savoir-faire existe dans notre pays, très bien. Nous mobiliserons pour cela les architectes qualifiés par le ministère de la Culture. Si ce savoir-faire nécessite la construction de coopération avec des professionnels qui viendraient de l'étranger, on peut le faire aussi. Par contre, ce que nous ne pouvons pas importer, c'est la vision que l'on doit consacrer pour la Casbah d'Alger. C'est quelle vision stratégique et dans quelle perspective de futur on voudrait inscrire ce tissu de la Casbah d'Alger. Alors, M. Mourad Boutflika, ce qu'il constatait aujourd'hui, c'est que la Casbah d'Alger connaît un grave déficit d'entretien. Qu'il a faute aujourd'hui. Est-ce que c'est aux pouvoirs publics qu'ils l'ont classé comme étant patrimoine universel à partir de 1992 ? Ou alors c'est la population qui est responsable de cette situation ? Ou alors les deux ? Oui, je ne sais pas et je ne pense pas qu'on puisse répondre de manière directe à cette question. Mais en tous les cas, je voudrais m'efforcer à le faire. Je vous rappelais tout à l'heure que nous avons, par la déclaration de dégradation extrême, octroyé des logements d'une manière gratuite à un certain nombre de familles qui ont donc commencé à utiliser la Casbah d'Alger comme un site de transit. Évidemment, les gens qui viennent squatter ou qui viennent transiter par la Casbah juste pour avoir un logement ne se soucient pas de l'entretien des bâtiments. Et nous avons à ce titre constaté quelque chose de plus grave, c'est qu'il y a des gens qui ont squatté un certain nombre de maisons et qui ont volontairement dégradé ces maisons pour pouvoir obtenir des logements. Donc la fameuse DELA, la pratique ancestrale d'entretien qui caractérisait l'occupation des unités habitatives de la Casbah d'Alger, s'est malheureusement perdue. Et cette perte de la pratique d'entretien fait qu'un constat peut-être alarmant est en train d'être produit aujourd'hui sur l'état de conservation d'un certain nombre d'unités de la Casbah d'Alger. Mais vous comprendrez donc qu'une des mesures importantes qu'il faut adopter pour restituer la Casbah d'Alger dans son état de conservation et d'intégrité, c'est de remettre un peu à jour les pratiques ancestrales d'entretien. Vous savez, les maisons de la Casbah d'Alger sont des maisons très fragiles parce qu'elles sont construites avec des matériaux qui sont faits souvent de terre, de briques pilées, etc. qui font que ce sont des systèmes de construction et des matériaux qui nécessitent beaucoup d'entretien. Donc si vous ne consolidez pas les pratiques d'entretien qui étaient celles en vigueur à un moment donné au niveau de la Casbah d'Alger, vous perdez effectivement son intégrité. Mais vous avez déclaré tout à l'heure, M. Bouteflira, que la préoccupation première aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est d'avoir une vision en ce qui concerne les actions que vous devez engager au niveau de la sauvegarde de la Casbah. Est-ce que cela signifie que quelque part, il n'y avait pas antérieurement cette vision ? On a souvent parlé de la nécessité d'instaurer un plan d'intervention d'urgence ou un plan d'intervention prioritaire. Il est certainement utile, mais il ne peut pas être suffisant. Il faut le faire accompagner par une vision qui inscrive la Casbah d'Alger dans un processus de devenir. Elle existe aujourd'hui cette vision ? Elle est en train de se construire, heureusement. Plus qu'un plan d'intervention prioritaire, il faut aussi doter la Casbah d'Alger d'un plan méthode qui permettrait à tous les acteurs de se fédérer autour d'objectifs communs et qui permettrait effectivement de recevoir réellement cette vision. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Pour qui doit-elle être réhabilitée ? Est-ce qu'il s'agit par exemple de la restituer à l'identique aux habitants qui sont les siens aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il faut créer de la mixité fonctionnelle pour faire en sorte que la Casbah d'Alger assume de nouvelles fonctions et un nouveau rôle ? Je veux dire, aujourd'hui on parle souvent d'ouverture à la fréquentation touristique, on parle d'une nouvelle consommation de cette Casbah d'Alger, on parle effectivement de l'offrir au marché pour permettre éventuellement à des particuliers qui seraient intéressés par investir et acheter des biens à l'intérieur de la Casbah. Donc tous ces éléments constituent le débat actuel. et la conférence à laquelle on faisait référence tout à l'heure, donc qui commence le dimanche, va permettre justement de confronter la Casbah d'Alger avec un ensemble d'exemples de bonnes pratiques qui viennent de pratiquement trois continents, donc l'Amérique du Sud avec les exemples de la Havane et de Rio de Janeiro, le Sud de l'Europe avec des exemples qui nous viennent d'Espagne, d'Italie, de Turquie. Donc tous ces exemples de bonnes pratiques vont permettre de fonder une espèce de comparaison avec ce qui a marché dans d'autres villes et de fonder cette idée que l'on se fait de la Casbah d'Alger qu'elle doit être aussi un exemple de bonne pratique, une fois que l'on mettra en œuvre son plan, pour d'autres centres anciens, d'autres tissus historiques dans notre pays. Mais est-ce qu'il va falloir aussi encadrer cette préservation ou cette action que vous êtes en train de mettre en place ou cette vision par un arsenal juridique de telle sorte à interdire les actions de vandalisme ou de dégradation qui sont en train d'être opérées au niveau de la Casbah, comme par exemple le squat, comme vous le dites, pour des raisons de bénéfice de logements neufs ? Alors, le dispositif juridique qui est en place aujourd'hui n'est pas insuffisant. Ce n'est pas l'obstacle. Il n'est pas appliqué. Il est ce qu'il est. Il a quelques lacunes, mais les lacunes qui ont été observées permettent quand même de... n'empêchent pas l'intervention. Donc le problème qui est posé pour la Casbah d'Alger n'est pas un problème juridique. D'ailleurs, nous avons, en préparation de cette conférence internationale avec l'UNESCO, nous avons organisé des tables rondes. Une des tables rondes était dédiée aux aspects juridiques de mise en œuvre du plan avec des modérateurs qui nous sont venus de l'étranger, donc des experts internationaux. Et on a constaté effectivement que beaucoup de dispositions dans notre encadrement législatif et réglementaire permettaient d'intervenir. Donc il suffit d'abord de les connaître, donc de les vulgariser, de les valoriser, ensuite de les mettre en œuvre pour justement inscrire la Casbah dans une approche tout à fait opérationnelle de prise en charge. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui disent, vous allez nous confirmer ou l'infirmer, que l'UNESCO a menacé aujourd'hui de déclasser la Casbah par rapport à son niveau de dégradation. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Non, non, non. Le rapport de travail qui est le fait de la relation constante entre l'État parti Algérie pour ce qui concerne la Convention de 72 et les instances habitées de l'UNESCO, notamment le Centre Patrimoine Mondial, ne s'inscrivent pas dans un rapport dialectique du type en classe ou en déclasse. En fait, les autorités algériennes, les pouvoirs publics sont conscientes que la Casbah d'Alger est dans un processus qui oblige à constater qu'effectivement le niveau de dégradation est important. Ceci étant dit, je vous disais tout à l'heure, il y a un plan qui a été adopté et ce plan est en train d'être mis en œuvre. Peut-être pas avec le rythme que l'on voudrait voir s'installer sur le terrain, mais je pense qu'avec des discussions permanentes entre l'ensemble des acteurs, on gagnera du rythme et de la vitesse dans les prochaines années. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que la Casbah d'Alger passe sur plusieurs tutelles. Une fois, c'est le ministère de la Culture, parfois c'est la Willaia d'Alger et elle chevauche sur quatre APC. Est-ce que c'est ça aussi qui pose problème pour sa restauration et sa préservation, M. Bouteflera ? Alors, je voudrais, avec votre permission, corriger quelque chose qui est souvent affirmé, mais qui n'est pas vrai. Alors, la Casbah d'Alger, qui était une partie de ville, une partie importante de la ville d'Alger, gérée par les instruments de gestion d'une partie de ville. Donc, elle a son président d'APC, elle obéit du point de vue de la gestion à tous les systèmes de gestion des villes algériennes. Donc, en termes de gestion, elle n'est pas, comment dire, basculée d'une institution à une autre. Ce qui, par contre, est vrai, c'est qu'il y a eu un transfert de l'opération, je précise, l'opération de mise en œuvre du plan d'un certain nombre d'organismes dépendants du ministère de la Culture vers la Willaïa d'Alger. Et je pense que ce transfert est un transfert utile, parce que la Willaïa d'Alger, à la différence du ministère de la Culture, a les instruments pour pouvoir mieux appréhender la mise en œuvre d'un plan. Par exemple, si on reparle de la dédensification utile qu'il faudrait installer au niveau de la casse-boise d'Alger, l'instrument du relogement est entre les mains de la Willaïa. Donc là aussi, ça permet de conforter l'idée qu'il est utile que l'opération soit entre les mains de la Willaïa. Mais ce qui est relevé aujourd'hui dans un rapport antérieur qui a été élaboré par l'Office de préservation et de sauvegarde, qui est actuellement à un niveau de Dara Aziza, que 30% des bâtisses sont en dégradation. Il est relevé aussi dans ce même rapport que 908 autres maisons sont actuellement ou moyennement ou superficiellement dégradées, 120 bâtisses en ruines et 120 autres fermées ou mûrées, mais majoritairement squattées. Il est question aujourd'hui, par exemple, c'est de reconstruire ou de prévoir de reconstruire les maisons à l'identique. On peut le faire ? Prioritairement, c'est de cela qu'il s'agit. Mais il ne faut pas non plus s'empêcher, dans un certain nombre de parties de la casse-boise d'Alger, d'envisager à travers des projets structurants qui pourraient être développés par les écoles d'architecture, d'envisager des projets modernes à l'intérieur de la casse-boise d'Alger. Je fais partie des personnes qui ne s'interdisent aucun protocole particulier d'intervention. Évidemment, quand il s'agit de reconstituer le continuum urbain et de reconstituer l'intégrité d'un certain nombre d'îlots, il faudrait privilégier la solution qui consisterait à reconstruire à l'identique. Mais aujourd'hui, ces sites pourraient être aussi ou offrent un potentiel pour, bien sûr, faire connaître la destination Algérie, puisque pour les touristes, ça pourrait drainer énormément d'intérêts. Il y a à travers le pays, pratiquement, 7 sites classés par l'UNESCO comme patrimoine universel. Il s'agit de la vallée du Mzab, des ruines romaines de Djemila. Il y a aussi Kalat Benihamed, je vais essayer de les citer rapidement. Il y a le Timgad, le Tassili-Anjar, et les ruines romaines de dégradation. Mais ce qui se produit actuellement, c'est par rapport à ces ruines, ou les ruines romaines de Djemila, c'est qu'ils subissent aussi des actes de dégradation et de vol. Alors, je n'aime pas le terme ruine romaine. En fait, la catégorie de biens culturels à laquelle vous faites référence dans votre question, ce sont les sites archéologiques qui sont importants en Algérie, qui sont pour certains, effectivement, classés sur l'aise du patrimoine mondial. Alors, il y a un dispositif de prise en charge de ces sites, qui sont confiés à l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels, qui en assurent l'entretien et le gardiennage, et qui gagneraient à s'inscrire dans un processus de plus grande attractivité par rapport au public. Les fréquentations des publics ne sont malheureusement pas encore égalitaires. Il y a des sites qui sont beaucoup plus fréquentés que d'autres, et nous aimerions les valoriser davantage pour faire en sorte qu'ils soient plus ouverts à la fréquentation des publics. Par contre, nous avons, les dernières années, assisté effectivement à des processus de construction intensifs dans les abords de ces sites, et nous sommes en relation permanente avec les autorités locales pour faire en sorte que l'intégrité des abords des sites archéologiques, notamment ceux qui sont inscrits sur l'aise du patrimoine mondial, soient mieux préservés parce qu'il s'agit de l'image que l'on offre de nos sites, et il s'agit effectivement de la durabilité de leur prise en charge en termes de conservation et de protection. Mais ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à cette question de l'auditeur qui vous dit que la vallée du Musab, les meilleurs sites préservés actuellement, parce qu'il est sauvegardé et protégé par sa population, il faut les impliquer impérativement, M. Bouteflika, très rapidement sur la question des auditeurs ? Alors, cet auditeur a tout à fait raison. C'est d'ailleurs... Vous ne rentrez pas là-bas sans que vous soyez identifié déjà ? C'est d'ailleurs... La vallée du Musab est un territoire dans lequel on observe beaucoup de belles expériences. Et d'ailleurs, c'est... On pourrait... On nous en laisse plus. Oui, c'est un site qui est d'ailleurs considéré par le Centre du patrimoine mondial comme un site où beaucoup d'exemples de bonnes pratiques s'y déploient. Donc, l'auditeur qui insiste sur le rôle que pourraient jouer les populations a tout à fait raison, parce qu'aucune action structurée de la part des pouvoirs publics ne peut réussir si elle n'enclenche pas une participation effective des populations, soit directement, soit à travers les associations qui sont censées les représenter. Nous attachons désormais beaucoup d'importance, y compris dans le site de la Casbah d'Alger, à l'approche participative. Sans la population qui habite la Casbah, on ne peut pas, et d'autres sites, on ne peut pas prendre en charge réellement ces sites. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de changement de paradigme. Il faudrait que les pouvoirs publics désormais intègrent cette dimension. C'est ce que nous encourageons, nous essayons de faire. Alors, un autre auditeur qui vous dit aujourd'hui, il y a eu des milliards de diners qui ont été investis pour la réhabitation de la Casbah. Beaucoup de cet argent a été détourné, ce qui est déplorable, ça n'engage que lui. Est-ce qu'aujourd'hui la Casbah a besoin d'argent ou d'un savoir-faire, M. Boutflera ? Alors, je ne peux pas être d'accord avec cet auditeur. Je veux dire, ça c'est une formule qui est souvent utilisée et qui ne peut pas être acceptée dans ce cas de figure. Je pense que la Casbah, je disais tout à l'heure que la Casbah d'Alger est un site qui a besoin de sérénité. C'est un site dont la prise en charge engage tous les acteurs qui sont impliqués sur le terrain. Et je pense que la conjugaison des efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics avec la société civile, avec bien entendu des moyens, il faut des moyens pour prendre en charge ce type de tissu, je pense qu'on arrivera à des résultats probants dans les prochaines années. Alors, il y a des gens qui ont construit ou qui construisent n'importe comment à l'intérieur de la Casbah, les nouvelles maisons inachevées. Comment peut-on permettre cela ? C'est vrai que certains ont introduit même des matériaux nouveaux, comme par exemple le béton et autres matériaux. Alors que normalement, il y a bien sûr du matériel spécial pour construire les maisons, les maisonnettes. Oui, oui. Comment on a laissé faire ? Si, oui, bon, le processus par lequel est passée la Casbah d'Alger pendant 50 ans est un processus qui est caractérisé par beaucoup d'altérations et beaucoup d'atteintes. Effectivement, quand on circule dans la Casbah d'Alger, il y a ce que un certain nombre de spécialistes appellent les champignons, donc les maisons qui ont été érigées avec des structures tout à fait contradictoires avec ce qui se passe avec les systèmes constructifs traditionnels de la Casbah d'Alger. Évidemment, tout le répertoire de ces habitations non conformes a été mentionné dans le plan de sauvegarde de la Casbah d'Alger et il faudra à un certain moment prendre des décisions par rapport à ces maisons qui sont dans la typologie et contradictoires avec les maisons traditionnelles de la Casbah d'Alger. Est-ce que, par exemple, comme ce fut le cas pour Ketchawa, qui a été bien sûr restauré en partenariat avec les Turcs, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas aussi bénéficier de leur expérience pour la restauration de la Casbah ? Très rapidement, M. Boutflira. Je disais tout à l'heure que tous les partenariats utiles qui permettraient de ramener du savoir-faire sont les bienvenus. Alors, autre question, Ketchawa réhabilité aujourd'hui. Quand est-ce qu'il sera officiellement ouvert au public ou inauguré, M. Boutflira ? La réception de la mosquée Ketchawa a été faite. Nous attendons effectivement un certain nombre d'indicateurs pour organiser l'ouverture de la mosquée à la pratique de prière. Alors, un autre auditeur, il vous dit, on attend la visite du président Turc pour son inauguration. C'est le cas ou pas le cas, M. Boutflira ? Je ne suis pas habilité à en parler. Alors, autre question, M. Boutflira. Pour Noursour, quelle politique de préservation, de restauration ? Puisque c'est vrai que nous avons un patrimoine extraordinaire au niveau de notre sud. Oui, alors, le patrimoine xourien est un patrimoine particulier, mais il répond à l'idée qu'on s'est faite que de la nécessité d'intégrer dans notre loi relative à la protection du patrimoine culturel tous les ensembles ruraux et urbains qui devaient être érigés en secteur sauvegardé, et à travers cette érection en secteur sauvegardé, permettre l'adoption d'un plan de sauvegarde qui permettrait la récupération. Donc, les xours n'échappent pas à la règle des ensembles urbains érigés en secteur sauvegardé. La particularité, c'est que le système de construction qui est le leur nécessite la remise sur le terrain des pratiques d'entretien et de construction qui sont les leurs. Pour cela, on a même, le ministère de la Culture a adopté en organisation la création d'un certain nombre d'établissements dédiés spécifiquement à ce type d'architecture, dans le fameux capteur qui est créé à Drar. Alors, très rapidement sur cette question, j'ai une question par rapport à la classification des fougaras, de la fougara dans la liste du patrimoine mondial. Y a-t-il une démarche dans ce sens ? Très rapidement. Oui, alors, ce sont les savoir-faire liés au partage de l'eau, qui aligne les mâts. C'est extraordinaire. Voilà, donc, là aussi, c'est un savoir-faire très important qui constitue un peu la matrice patrimoniale. On va les placer ? Oui, il y a un processus, il y a un dossier qui a été déposé au titre de la Convention de 2003, inhérente à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Alors, madame Souhila Lachoui, pourquoi, par le temps que de Casbah, lorsqu'il s'agit de patrimoine, qu'en est-il des autres sites ? Le tombeau de la chrétienne, le tombeau de Massinissa, les châteaux de Madarassane et Achouar. Donc, c'est vrai que c'est très divers. Notre pays regorge de richesses aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les faire encore connaître, les valoriser davantage ? Ça peut drainer aussi de l'intérêt pour notre pays, qui est une distillation aussi très intéressante pour découvrir tout ce patrimoine dont nous disposons. C'est pas le valoriser ? Oui, je disais tout à l'heure, en partant de l'idée que notre pays est un pays continent, qu'effectivement, la diversité du patrimoine culturel qui caractérise les territoires de notre pays est très importante, qui fait que l'effort qui doit être consenti par l'État doit être aussi à la mesure de cette richesse patrimoniale. Mais je voudrais très rapidement insister sur un point très important, qui est la valorisation de ce patrimoine culturel. Mais est-ce qu'on doit faire connaître aussi tout ce patrimoine ? Oui, bien sûr. On ne sait pas le faire, jusque-là. Les Tunisiens, les Marocains font tout connaître, mais nous, nous sommes toujours en retard. Dans une première phase, nous avons probablement investi dans les métiers de la conservation, trop investi dans les métiers de la conservation. Mais très peu dans la communication. Et pas assez dans les métiers de la valorisation, vous me permettez de dire que c'est ce sur quoi on travaillera dans les prochaines années. M. Mourad Bouteflika, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi. M. Mourad Bouteflika, à bientôt. M. Mourad Bouteflika, à vous aussi. M. Mourad Bouteflika, à vous aussi.